Saviez-vous que vous pouvez à tout moment et en toute autonomie réaliser vos opérations d'AI ? Un nouveau service fluide, rapide et sécurisé est disponible sur votre espace habituel. Si vous disposez d'un abonnement CE net, compte ou remise, vous avez dès à présent accès au service IDAI à partir du menu financement. Si vous disposez d'un CE net EDI, contactez votre conseiller. Il est nécessaire de mettre à jour les habilitations d'accès et d'utilisation au service de vos utilisateurs à partir du menu paramétrage habilitation ou avec votre conseiller. Les fonctionnalités proposées seront différentes en fonction de votre niveau d'habilitation. Le signataire doit impérativement disposer du niveau d'habilitation requis pour ce service et être identifié comme signataire auprès de votre établissement. Pour tous ces aspects, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller. Dès que vos habilitations sont mises à jour, vous pouvez accéder au service en cliquant sur « Demande IDAI ». Vous pourrez ensuite suivre, consulter, créer ou signer vos demandes. Attention, si votre demande concerne un marché déjà cédé en DAI papier, vos prochaines remises de factures ou de situations devront se faire via ce même circuit. Quelle que soit votre demande, cliquez sur le bouton « Créer une demande », puis, pour accéder au formulaire de saisie, sélectionnez le type de créance à céder, à l'escompte, à titre de garantie, marché public ou privé ou sans marché. Si votre demande concerne un marché déjà cédé, une liste déroulante vous permettra de le sélectionner. Dans le cas contraire, vous devrez compléter l'acte de cession, puis déposer les documents justificatifs et signer électroniquement. En fonction du type de créance à céder, vous accédez à un parcours défini guidé. Des précisions seront disponibles via des infobulles. Il vous faudra compléter les informations demandées. Votre demande est sauvegardée dès la validation des informations liées au marché. Elles sont conservées et réutilisables pour vos remises de factures ou situations ultérieures. Une liste déroulante des marchés déjà cédées vous sera proposée pour faciliter votre recherche. Il ne vous reste plus qu'à déposer vos documents. Une liste prédéfinie vous permettra de sélectionner la nature des documents à déposer. Attention, dans le cas d'un marché public, vous devez continuer à transmettre à votre correspondant habituel l'original de l'exemplaire unique. A cette étape, vous pouvez revenir à votre demande ou bien ajouter une créance. Votre demande reste modifiable tant qu'elle n'est pas signée. Enfin, il ne vous reste plus qu'à signer. Un récapitulatif vous permettra de contrôler votre demande avant de procéder à la signature. Le transfert des informations saisies sera effectif à l'issue de votre signature ainsi que le transfert de propriétés. A partir de votre page d'accueil, vous pouvez visualiser et suivre l'avancement de l'ensemble de vos demandes, qu'elles soient en cours de création ou bien déjà transmises à votre établissement. Un statut vous indiquera également si votre demande a été acceptée, partiellement acceptée ou bien refusée. Pendant toute votre démarche, votre conseiller reste à votre disposition. Pour vos opérations DAI, adoptez le réflexe EDAI. d'accueil 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 d'accueil. Merci. Merci.